Bonjour, Maître Papsen. Oui, bonjour. Voilà, Maître Papsen, vous êtes président du Comité Sénégalais des droits de l'homme, également maire de Ndondol. Oui, bonjour. Ce 10 décembre sera célébrée dans le monde la Journée Mondiale des droits de l'homme. Quelle est la situation aujourd'hui des droits de l'homme, en Afrique particulièrement? Et si on devait aujourd'hui évaluer, quel est le pays où les droits de l'homme sont le plus respectés? Est-ce que notre pays serait sur cette short list de cinq? Oui, d'abord, permettez-moi un peu de rappeler le contexte dans lequel nous sommes. Parce que vous l'avez dit, il s'agit donc du 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que, comme vous le savez, au lendemain de la Seconde Cour mondiale, les Nations Unies, pour vraiment pérenniser la paix dans le monde, ont donc élaboré des outils, des instruments sur le plan international. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 fait partie donc de cette batterie de mesures qui ont été prises par les Nations Unies. Et c'est de là qu'est née cette charte des Nations Unies, qui, il faut le rappeler, n'a pas un effet en fait contraignant. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas un effet contraignant. C'est vrai qu'il faut dire que la plupart des conventions internationales qui l'ont suivi, tels que les deux pactes de 1966, pactes internationaux sur les droits civiles et politiques, sur les droits économiques, sociaux et culturels, ont repris cette convention et lui ont donné une force probante, c'est-à-dire un effet coercitif. Et la plupart également des constitutions de nos États l'ont intégrée dans leur bloc constitutionnel, ce qui donne également une force. Mais il faut considérer à priori que c'est une charte qui n'a pas un effet contraignant. Et nous célébrons ce 72e anniversaire, donc avec un thème qui est vraiment actuel aussi, reconstruire en mieux parce que nous sommes également dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Et tous les États pensent à reconstituer, à reconstruire leur économie, dont le nôtre. Donc je crois que c'est important également de faire ce rappel historique un peu par rapport à cette convention. Maintenant, par rapport à l'Afrique, c'est vrai que quand on parle de l'Afrique et qu'on parle des droits humains, il y a toujours un point d'interrogation. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on présente l'Afrique comme étant une terre où il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Non, je pense que c'est peut-être la conception que l'on a un peu des droits humains qui fait que très souvent, on pense que l'Afrique, c'est vraiment la terre où c'est en fait une terre d'asile de toutes les sortes de violations des droits humains. Et vous l'avez dit, par rapport au Sénégal, bien entendu, je crois qu'aujourd'hui, nous avons en réalité un dernier rapport sur lequel nous pouvons nous fonder logiquement sans parler peut-être de tout ce qu'il y a eu précédemment ou sur le plan international. Vous avez vu tout récemment le rapport avec l'indice mot Ibrahim. L'indice mot Ibrahim, en fait, c'est une évaluation qui est faite et qui se fonde sur d'autres éléments de mesure dont la question des droits de l'homme. Et le Sénégal a gagné trois points. C'est-à-dire que c'est 3,3 points que le Sénégal a gagné en matière de renforcement et de lutte et de promotion et de protection des droits humains. Donc, classé par le top 10, et nous avons le Sénégal à la 9e place avec 63,2 points. Nous avons également le Cap-Vert qui est à la 2e place. Il occupe la 2e place, c'est toujours en Afrique. Nous avons le Ghana qui est à la 8e place. Donc, rien que ce classement nous donne des raisons de dire qu'en Afrique, il y a des progrès importants qui sont en train d'être faits pour une meilleure protection et une bonne promotion des droits humains dans notre pays, y compris le Sénégal. Je vous avais dit tout à l'heure le classement du Sénégal qui a gagné 3 points par rapport à cet indice pour l'Ibrahim. C'est une performance quand même à saluer. Mais au-delà, on peut également considérer sur le plan international. Aujourd'hui, la brillante réélection du Sénégal au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies après celle de 2018 en tant que membre, mais également après celle de 2019 qui avait fait du Sénégal, en fait, l'État qui assurait la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il faut voir l'importance de cette institution parce qu'il s'agit d'un organe intergouvernemental du système des Nations Unies qui tend à renforcer, mais également à renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme. Donc, présider cet organe important, être membre de cet organe important, avec, il faut le rappeler également, en 188 voix, et étant premier parmi le groupe africain, je crois que cela constitue des éléments sur lesquels nous pouvons nous fonder. Pour dire, à l'image du rapport de l'Union européenne de 2019, c'est-à-dire, en 2019, l'Union européenne a sorti un rapport pour la période de 2018, un rapport de 2018 en 2019, et qui présentait le Sénégal, la situation des droits de l'homme au Sénégal, comme une situation qui reste satisfaisante. Ce qui n'est pas le cas pour Amnesty, je cite donc, Sénégal, terre d'impunité, ce qui a été rapporté dans son dernier rapport sorti ou publié au mois de septembre dernier, Amnesty, mais le doit sur au moins trois problématiques sensibles. Donc, en classant le Sénégal comme terre d'impunité, notamment cette problématique des cas de torture non résolues, également perpétrées tant par les forces de sécurité que par des éléments des forces démocratiques de la casemence, entre autres problèmes qu'on retrouve ici au Sénégal. Donc, il reste beaucoup à faire. En fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le tableau global est un tableau satisfaisant, il faut le dire. Mais c'est vrai que les défis sont énormes. Il y a des défis auxquels nous devons faire face. Mais contrairement peut-être aux conclusions de ce rapport d'Amnesty, par rapport à l'impunité, je crois qu'on ne peut pas se fonder sur les cas isolés. Moi, je les appelle des cas isolés. Pour faire un jugement d'ensemble en présentant le fait Sénégal comme étant une terre où l'impunité est mise. Je crois qu'effectivement, il y a des améliorations à faire. Mais il faut considérer, il faut considérer de ce point de vue, que des progrès importants ont été faits. Je crois que le premier progrès, c'est quoi ? Parce que pour un État, c'est-à-dire le premier élément d'appréciation du degré de respect des droits humains, c'est que quand il y a des conventions internationales, au plan international, est-ce que l'État prend l'engagement de se soumettre à ces obligations, à ces conventions-là ? Ça, c'est le premier point. Et nous avons vu que le Sénégal a signé et ratifié la convention internationale de lutte contre la torture. Je crois que ça, c'est un premier pas. Deuxième pas, il faut procéder à une domestication de ces dispositions internationales au plan interne. Ça, également, je crois que le Sénégal l'a fait et l'a mis en œuvre parce que le Sénégal, après avoir ratifié cette convention du contre-la-tortide, qui recommandait aux États signataires et ratificataires à donc créer des mécanismes nationaux de lutte contre la torture. Mais vous avez vu que le Sénégal a mis en place depuis un certain temps, d'ailleurs, l'Observateur national des lieux de sévation de liberté qui est ce mécanisme national de lutte contre la torture et qui fait un excellent travail dans ce domaine. Mais ce qu'il faudra préciser, Elisabeth, c'est important. Quand on parle d'impunité, très souvent, il y a une confusion que l'on fait. L'impunité ne signifie pas, l'impunité signifie pour moi l'absence d'enquête ou d'ouverture d'une procédure quand il y a des faits de violation de droits. Et justement, mettre une transition puisque vous l'ouvrez sur cette affaire qui défrait la chronique des centres de redressement. Quelle est l'appréciation que le défenseur des droits de l'homme que vous faites de cette affaire ? Voilà, c'est là où je voulais en venir. D'ailleurs, ça nous permet de mieux comprendre. Parce que quand il y a des faits de ce genre, mais quand la justice se saisit de cette affaire, une enquête est ouverte, le procureur de l'article est saisi, une information judiciaire est ouverte, mais on ne peut pas parler d'impunité. L'impunité, c'est quand il y a une absence totale d'enquête alors que des faits sont là sur lesquels nous devons donc nous prononcer. Mais l'impunité ne signifie pas qu'après avoir ouvert une enquête, après avoir saisi le juge d'instruction, à la clôture de l'information judiciaire, quand le juge d'instruction estime qu'il n'a pas de charge pour poursuivre tel ou tel, il rend une ordonnance de nos lieux qu'on parle d'impunité. Ça, ce n'est pas l'impunité. Parce qu'en réalité, la machiste judiciaire a été mise en branle. Une enquête a été ouverte et on a suqué les responsabilités parce que des personnes ont été indexées et ces personnes ont bénéficié de ce qu'on appelle nos lieux. Mais ici, dans les cas que Amnesty souligne très souvent, il y a des enquêtes qui sont menées, qui sont ouvertes. Il y a des procédures qui sont déclenchées. Mais ce n'est pas parce que ces procédures ont abouti, soit à une relâche, soit à nos lieux, qu'on pourrait parler d'impunité. Pour moi, l'impunité, c'est quand vraiment des faits sont là, avérés, de violations de droits humains, de torture, et que la machiste judiciaire ne soit pas mise en branle et que le procureur de l'article ne puisse pas s'autocéduire, que le procureur de l'article ne puisse pas ouvrir une enquête. Mais dans la plupart des cas, il y a des enquêtes qui sont déclenchées, mais que ces enquêtes aboutissent souvent peut-être à des noirs et il y a même des enquêtes qui aboutissent à des jugements de condamnation. En tant que acteur de la juge, je peux vous l'attester. Mais il est évident que malgré les efforts qui sont faits, il y a des défis qui sont là. Effectivement, ces défis, le Sénégal en est conscient et nous travaillons chaque jour que Dieu fait pour améliorer effectivement cette situation par rapport à plusieurs niveaux mais il est quand même reconnaissant que le Sénégal a fait des efforts extrêmement importants en se conformant à ses engagements internationaux mais également en mettant en œuvre toutes les recommandations, en fouillant toutes les obligations de ces instruments internationaux. D'accord. Maître Merde Ndondol, membre du collectif des avocats de la paire, aujourd'hui, maître, est-ce que cette casquette ne peut pas constituer un frein dans l'exercice de votre fonction en tant que défenseur des droits humains ? Par exemple, maître Papsen, en tant que défenseur des droits humains, si vous deviez plaider pour Guy Marus à Saint-Djouf, entre autres, défendant également les intérêts de la paire, quelle serait la position du droit de l'homme est-ce que vous êtes ? Mais ça, il faut également le poser aux autres défenseurs des droits de l'homme. J'ai mon confrère, Maître Hassan Dioméa, qui est avocat. Souvent, il est avocat de la paire, c'est l'avocat de la défense, qui est en même temps défenseur des droits humains. Je crois que... Donc là, oui ? Bon, moi, je crois qu'il faudra faire la part des choses. Elle est ? Parce que quand... La part des choses, oui, parce que défendre les droits humains n'a rien à voir avec peut-être ces convictions. Parce que ici, tous ceux qui sont dans le domaine des droits humains ont des convictions. On peut avoir des convictions religieuses, ces convictions religieuses ne nous empêchent pas de faire notre travail. On peut avoir des convictions culturelles, on peut avoir des convictions politiques, mais on peut avoir d'autres convictions, mais je crois que c'est la question des convictions. Et partout où nous sommes, nous avons des... Vous, en tant que journaliste, vous avez des convictions religieuses, vous avez des convictions culturelles, mais qui ne vous empêchent pas d'avoir en ligne de dire la déontologie de votre profession. Moi, également, je le fais en tant qu'avocat, je le fais en tant que défenseur des droits humains, mais je le fais également en tant qu'homme politique. Et depuis très longtemps, je suis en train d'exercer convenablement ces fonctions en faisant la part des choses à chaque fois que de besoin. Et je crois que ça ne pose aucun problème. Et beaucoup, beaucoup, également, je parle également de mon ami Adelaide, Adelaide, homme politique, qui était candidat même aux élections présidentielles, qui a été recalé avec le parrainage, qui est défenseur des droits humains, qui s'active également dans la société civile. Je crois que c'est des convictions qui sont là, mais qui, en réalité, ne peuvent pas constituer, et ne doivent pas constituer un obstacle au rôle que nous devons véritablement jouer de part et d'autre. parce qu'également, tout ceci, avec toutes ces fonctions, vous pouvez jouer également ou remplir pleinement votre rôle de premier magistrat, étant donné que vous êtes sollicité partout également. Mais vous savez également, nous travaillons en équipe et moi, fort heureusement, je suis à quelques encablures de Dakar. C'est vrai que j'ai mon domicile professionnel à Dakar en tant qu'avocat, en tant que président du comité sénégalais des droits de l'homme, mais moi, je me rends régulièrement chez moi, je fais un suivi régulier de mes affaires avec mon bureau municipal, j'ai la chance d'avoir un adjoint qui est directeur d'école résident, une deuxième adjoint qui est également sage-femme résidente. Donc, avec un conseil municipal et des commissions techniques qui travaillent et qui sont là pour constituer le bras séculier de tout ce que nous faisons, je suis régulièrement à Nondol et au moment où je vous parle, je suis présentement à Nondol en train de préparer le projet de budget 2021. Et là, je fais très souvent la navette Dakar-Nondol parce que c'est bien possible aujourd'hui avec l'autoroute APS qui nous permet d'être à Nondol dans une heure de temps, Dakar-Nondol dans une heure de temps, je crois que ça, c'est un record. Avec les nouvelles technologies également de l'information et de la Covid-19, bon, moi, je pense qu'on parvient à configurer tout cela parce que nous sommes également à l'arbre révolution du mairie qui ne permet plus de coisonner les gens. Vous êtes à Tamba, vous ne pouvez pas. Non, moi, je crois que nous sommes dans un monde très ouvert maintenant où on peut, vous avez dit, avec la Covid-19, le télétravail, nous l'avons expérimenté et les gens ont travaillé convenablement. Je pense que c'est un peu, nous sommes dans cette terre-là et il va falloir s'adapter, il va falloir s'accommoder et je pense qu'on est en train de le faire et ça nous réussit et on s'en remercie et on s'en filie. En fait, on remercie le Tout-Puissant pour que cela puisse continuer. M. le maire, en quelques secondes, le report des locales en tant que maire, quel est votre point de vue là-dessus ? Pas probable, même si ce n'est pas encore officiel. Oui, moi, je crois qu'il faut quand même que l'on s'accorde sur une chose, c'est que si ce report est encore acté une seconde fois, cela n'est pas du fait du président de la République exclusivement. Je crois que le président l'a rappelé, on a ouvert le dialogue national, aujourd'hui, il y a beaucoup de points du dialogue national qui doivent être concrétisés, notamment, en fait, on peut l'audit du fichier électoral qui est une demande fondamentale et de l'opposition et de la majorité. Je crois que le président de la République, en tant que garant de nos institutions également, a le devoir de péter une horée attentive à cette france de l'opposition et de la majorité, mais de faire droit à leur demande. Je crois que si, d'un commun accord, avec un consensus fort, on demande à ce que le fichier électoral soit audité et que ce processus a été enclenché et qui demande quand même du temps, si cela doit justifier le report des élections locales, moi, personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Mais je vais vous rassurer, en tant qu'homme politique, je crois que nous, nous sommes prêts et ce que je dis est valable également pour tous mes camarades de parti. Contrairement à ce que certains membres de l'opposition pensent, je vous assure que demain, si les élections se tenaient au mois de mars, la coalition Pénogopiakar va rafler tout pratiquement les trois quarts des collectivités territoriales parce qu'en réalité, on n'est pas prêt à un mois, à un an d'une élection. On est prêt le jour où on est installé. D'accord. C'est-à-dire, le premier jour où on est installé, c'est ce jour-là qu'on prépare la prochaine élection locale. Mais ce n'est pas vraiment à quelques mois ou à quelques jours qu'on prépare une élection locale. Maître Papstien, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie.